Ah, il vous retrouve pour ce nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 2, avec donc maintenant ce qui est l'Empire de Tartari. Un petit point sur ce qu'il y a en face de moi. Honnêtement, je crois que je suis toujours le seul Empire qui a été créé. La Lotharingie en taille de royaume, puisque c'est encore qu'un royaume est devant moi. Et en fait, je pense qu'elle va avoir du mal à créer un empire. Je l'ai déjà dit, mais elle est un peu à cheval sur plusieurs. A la rigueur, peut-être l'Italie ou la France. Ouais, je sais pas, mais en tout cas ça va être compliqué pour elle. La Perse, donc mes voisins qui sont... bon maintenant ils sont assez loin quand même. Punjab, c'est en Inde. La Ruthenie, donc, pareil, un de mes voisins. Des royaumes qui ont disparu, les écossais par exemple, qui ont été premiers pendant un temps. Ils sont descendus assez bas, ma foi. Bon, je parlerai pas de la France, de la Bourgogne aussi, qui a existé pendant un temps. La France, j'ose même pas regarder où ils sont. Pourtant ils existent, ils sont là. Pareil, les abbassides étaient bien partis pendant un temps. Là je pense qu'ils ont beaucoup perdu. Ils sont, ouais, ils sont dans la deuxième partie du tableau plutôt. Bon. Moi, mon but restant quand même de prendre Jérusalem, je suis plus très loin. Alors ils ont un petit peu grandi. Si je regarde le roi, quel genre d'allier il peut avoir ? Pas grand chose. Ah, c'est quoi comme famille d'ailleurs ? Maison. Il n'a pas de dynastie ? Ah si, sa dynastie c'est Maison. Ah, d'accord, original. Bon, pour l'instant je lance le temps. Ah, une petite conversion, pourquoi pas. Alors on est encore loin d'avoir tout converti. Mais une de plus, c'est déjà sa de pris. J'ai remis les sauvegardes parce que j'ai eu quand même des plantages récemment. Qui m'ont obligé à retourner plusieurs fois le même épisode. Donc je préfère me méfier maintenant. J'ai remis les sauvegardes. Par quoi je vais enchaîner ? Je ne sais pas trop. J'ai donné des titres à tous mes frères. J'ai donné un titre à mon fils. J'ai pas beaucoup d'enfants malheureusement. Ok, c'est bien. Mon fils a déjà un héritier. J'espère qu'il va l'éduquer correctement. Moi j'ai vraiment pas grand chose. Je vais pas chercher à avoir plus. L'héritage est assuré. Donc ça ira bien comme ça. Bah il va falloir que je fasse des conquêtes quand même. Alors il y avait des lieux saints à aller chercher. J'ai déjà Damas. Il va me manquer Jérusalem. Il va me manquer Hamadan ici. Le Sinai. Et puis il y en a un autre tout au bout là. Dothar qui risque d'être un peu compliqué à aller chercher. Alors Jérusalem est en guerre. Pour Ascalon. J'irais bien faire une guerre contre les Perses. Alors remarque qu'on doit être en trêve. Je leur ai pris un comté très récemment. Ouais. On est aussi en trêve avec la Mésopotamie. En fait la seule chose que je puisse aller chercher maintenant. C'est Jérusalem. Alors. Déclarer la guerre. Donc ça, ça ne m'intéresse que moyennement. Ça, ça m'intéresse moyennement aussi. Et je n'ai pas accès. Ouais, c'est parce qu'il faut que ce soit frontalier. Donc je ne peux pas aller chercher Jérusalem pour l'instant. C'est dommage. Je vais aller chercher Arabie Pétrée peut-être. Ou la Galilée. Mais il ne faut pas qu'on fasse la guerre pour la même chose. Eux ils font la guerre pour Ascalon. Je ne sais même pas qui attaque qui d'ailleurs. Ah, ils se font attaquer. Et... Ah non, non. En fait les couleurs sont identiques quasiment. Mais euh... C'est un pays indépendant ça. D'accord. Bon, je vais leur laisser faire la guerre, je m'en fous un peu. Je vais partir voir ailleurs. Alors, je ne vais pas faire la guerre à la Ruthenie. Ce n'est pas la peine. Pour ce qui est des royaumes, là. Je crois que je n'ai pas créé Torrid. J'ai Karazi, Alani, Georgie, Bulgarie. Ah, je pourrais créer les Kumans, enfin. Ça aurait été long. J'ai même pas vu. Euh... Je vais garder pour mon prochain roi, hein. Les royaumes. Ça lui permettra de faire du prestige. Alors, est-ce qu'on est en trêve avec lui ? Ah, on n'est pas en trêve. Donc euh... Bah je vais tout simplement prendre tout le duché. Ce qui me donnera le royaume entier après. Donc ça va être une guerre culturelle. Je vais essayer d'appeler que mes troupes. Sa religion, c'est orthodoxe. Je vais appeler l'ordre sacré. Et rien que ça, ça va me faire 20 000 hommes. Je pense que sauf s'il a beaucoup d'alliés, ça devrait gérer. Alors remarque, il a appelé 6 000 hommes. Il était assez riche. Non, c'est 6 hommes pour 2... Oh ! Alors voilà le risque. Il a appelé un ordre sacré qui lui a amené 5 000 hommes de plus. Je vais me regrouper. Et je vais essayer de me faire les armées séparément. Alors... Goury. Je sais pas pourquoi il va par là. Ok. Là je vais avoir l'occasion tranquille. Ah oui ! J'ai un 20, 25, 23. Ça c'est des jolis stats quand même. Je vais faire le point. Je vais faire le point. Je vais aller faire le point. Je vais aller faire le point. Je vais aller chercher le point. J'ai éduqué un enfant. ma femme. Honnêtement j'ai rarement eu de telles stats à mon armée. 20, 23, 25. Ça doit donner en combat des jolis bonus, je vais regarder ça, une petite conversion. Alors en combat ça offre des bonus franchement appréciables. Modificateur de combat, combat agressif en plus, commandant infanterie lourde, je vais pas regarder les autres. Lui il a pas de stats pour l'instant, mon demi frère. Bon là ils ont aucune chance. Alors je vais me séparer et les poursuivre. Alors ça c'est pas mal hein, il passe hyper fin tacticien qui donne 6-1-1 et il gagne brillant stratège qui est donc 9 de 2, le niveau supérieur. Oh merde par contre là ils sont nombreux, si c'était pas prévu au programme. Mais j'arriverai pas à temps. Et merde. C'est pas grave. Je les ai pas vu arriver, mais qu'est-ce que j'ai fait moi ? Non c'est pas grave. C'est juste ennuyeux. C'est quand même très ennuyeux mais bon. On fera avec. Du coup je vais peut-être pas aller les chercher là, je vais rester où je suis tranquille. Merde, qu'est-ce que c'est ? On va aller là. J'aurai tellement de troupes là maintenant. Je vais pas tarder à donner mes royaumes peut-être. Ça me fera moins de troupes à regrouper comme ça. Il y aura plus qu'une armée par royaume. Mais j'ai pas annulé mon mouvement là. Putain, j'étais sûr de l'avoir annulé. J'ai toujours à 24 points de victoire, ça va. Il va m'attaquer. Là je vais réussir à fuir, bizarrement. Si je pouvais me regrouper avant. C'est bon, il me poursuit pas visiblement. Non, c'est bon. Je vais vite fait me regrouper. Déjà là, voilà, j'ai récupéré... 24... 23... 20. Merde. Voilà. J'ai récupéré mes 3 généraux. 3 leaders. On va se refaire une petite bataille. C'est juste que ça m'a coûté énormément de troupes, cette petite bévue. 9000 hommes, je vais vraiment attendre d'en avoir un peu plus. Est-ce qu'il y a moyen que de me faire ça ? Je pense. Ok, ça c'est réglé déjà. Le reste va être réglé tout pareil. Ah, là j'ai 6 000 hommes, je vais faire les sièges. J'espère que ça va pas m'entraîner dans des rebellions. Si je perds trop de troupes, évidemment, ça va être propice aux factions. Pour l'instant, j'en ai aucune au-dessus de 50, ça va. Jusqu'ici, ça va. Ok, je vais continuer. Décidément, il est performant en question technologie. Alors, lui-ci. Racheter, ça le fait. Ah, ils ont eu le temps de relever une autre armée, là. Ah, ils sont motivés. C'est les seuls alliés qu'il ait. D'ailleurs, c'est Kella. Elle vient d'arriver, elle, c'était pas elle. Ouais. Je vais pas essayer de me les faire pour l'instant. Si je pouvais gagner cette guerre sans autre combat, ça m'éviterait de perdre trop d'effectifs. Ah, je sens qu'ils vont essayer de me... Alors, d'abord, je vais refiler celle-là. Donc ça, c'est ma fille. D'accord. J'aimerais bien qu'elle soit faiseur d'or, quand même. Ok. Donc là, visiblement, il y a une armée qui va disparaître. Elle va se faire intercepter. Donc je vais les renvoyer. C'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça évitera de perdre les troupes. Elles seront juste renvoyées chez elles. Ah oui, mais il y en a d'autres. Merde. Il y en a beaucoup comme ça. 12 avril. 29 mars. Voilà, c'est mort. Je la renvoie aussi. Bon là, ils font que passer. Je sais pas où ils vont aller. Peut-être qu'ils vont, par exemple, chercher cette armée. Je vais la renforcer un peu. A mon avis, c'est là qu'ils vont. C'est pour ça qu'ils font le tour. Je ferais bien de ramener des troupes. Donc là, ils attaquent... Ah non, ils attaquent Théodosite qui a 6500 hommes. Donc je vais rester comme ça. Je pense que ça suffit pour les gérer. Ouais, ça devrait suffire. J'envoie 1000 hommes de plus. J'envoie 1000 hommes de plus, on ne sait jamais. Je suis en train de perdre là. Je suis carrément en train de perdre cette bataille. Ils arrivent en combien de jours ? 7 jours ! Ça va être tendu. J'ai beaucoup moins de morale que lui. Il faut vraiment des renforts, là. Ouais, c'est bon. Je pense que sans les renforts, c'était perdu. Ah merde, ils ont continué à m'attaquer. Faut remarquer que c'est bien. Ok, c'est la fin de la guerre. Je vais tout de suite racheter celui-là. Bon, ça valait vraiment le coup. C'est un très gros duché. Enfin, un assez gros duché. Il va me permettre de contrôler entièrement le royaume de... Comment il s'appelle déjà ? Torrides. Mon escorte, elle a... Ça, c'est mon escorte, ça. Ah oui. Elle a perdu pas mal d'effectifs, on va dire. Ok, donc il va falloir donner pas mal de territoire. J'ai plus personne dans ma famille, à mon avis. Je ne vais pas chercher les gens de ma famille. Tant pis. Je vais essayer de chercher des francs, quand même. Et c'est parti. Ça, c'est pas bon, tout ça. Sumba, c'est pas bon. Ouais, j'ai beaucoup de prisonniers, en plus, là. Ah ouais, non, j'avais pas vu que j'avais tout ça. Racheter. Alors, inviter un symptôme. J'ai pas noté le nom, tant pis. C'est parti. Ouais, faut que je donne... Faut que je donne mes territoires, hein. Je suis à 20 sur 10... 20 sur 8. Faut pas que je passe trop de temps comme ça. Arnoux. Comté de Chersonne. Ouais. Ensuite, c'est... Je pense qu'ils vont être tout en bas, ceux que j'ai pris. Ouais. Comté de Théodosie. Donc, tout ça, c'est la Crimée, a priori. Franc Juif. Comté de... Kerch. Parfait. 8 sur 8. Euh... Du coup, je peux donner le Duché. Ah, il faut d'abord que je le crée. Il y avait 4 territoires, c'est ça ? Et je vais le donner à un qui... Qui serait pas ambitieux, si possible. Donc, lui, il est ambitieux. Lui, il est ambitieux. Ah, j'espère que j'ai pas recruté que des ambitieux. Ah, putain. Ah bah, lui, c'est fier que tout. Un femme tyran. Pourquoi il même pas comme ça, lui ? Je l'ai peut-être converti, ou je sais pas. C'est bizarre. Il vient d'amiens, quand même. Il vient de loin. Bon, peu importe. Je vais le donner à un ambitieux. C'est pas très grave, de toute façon. Il va pas nous... Il m'étonnerait qu'il nous menace beaucoup. Surtout que là, on vient de lui donner un titre. Donc, au moins, pendant quelques temps, il va nous aimer. Alors, pourquoi ils veulent pas les racheter ? Sérieux. Bon, je vais... Je vais les libérer. J'ai pas envie de garder tout ça. Pente de radin. Elles non plus. Libérée. Ok. Elle, elle est quoi ? Elle est rien du tout. Bon, je la garde. Lui, il est... Pareil, rien du tout. Je suis quand même l'éduqué pour le transformer. Si... Si je pouvais le faire passer, euh... Changer de culture, ou... Quel âge il a ? Ah merde, on voit pas l'âge quand on est là. Alors, francs... Juifs, c'est parti. Alors, comment s'en est sorti, Jérusalem ? Pas trop bien, visiblement, puisque là, ça existe encore. Ascalon, c'était bien là, hein. Oui, c'est ça. Honnêtement, j'ai bien envie de leur faire la guerre. Tant pis pour eux. Pour l'instant, bah, je vais me contenter, euh... Alors... Quel duché ? Je vais me contenter de... Ah, pourquoi je les vois pas, là ? Ah, voilà. Arabie pétrée, peut-être ? Ça me met pas à frontalier avec Jérusalem, donc ça m'intéresse pas trop. La Galilée... Il faut que je vois un... Un duché frontalier avec ça. Donc ça, c'est le royaume. Y'a pas de duché... Ouais, c'est parce que je clique pas au bon endroit. Émirat de Jérusalem, voilà, c'est ça. Donc c'est ces trois provinces-là... Donc moi, il m'en faudrait une frontalière avec ça, donc... Et en clair, il me faudrait celui-là. Émirat de Galilée. Ok, bah ça c'est parfait. Ouais, non, c'est pas à lui, c'est à lui. Déclarer la guerre. Voilà, pour ces trois provinces-là, je vais la faire, la guerre. C'est parti. Je vais appeler mon grand-maître. Est-ce qu'il va me suivre ? Non, il va pas me suivre. Le cadeau coûte trop cher. À mon avis... Bon, il a quand même 12 000 hommes. Euh... Ah merde, il avait des troupes chez moi, j'avais pas vu. Bon, on va se réunir un petit peu plus loin, là. Alors, c'est toujours le même problème, je vais avoir énormément de troupes à faire venir. Je vais embaucher l'ordre sacré, on a affaire à des catholiques. C'est dommage qu'on ait qu'un ordre sacré, quand même. Je sais pas si on en a qu'un pendant toute la partie. Je vais même pas trop noter combien de troupes j'avais, mais bon, j'espère que ça suffira. Pour l'instant, je vais vous laisser là, je vous donne rendez-vous... Demain, il me semble, j'ai pas trop noté où j'en étais. Mais en tout cas, pour la suite de ce let's play et ma première guerre contre le royaume de Jérusalem.